Alors, reprenons. Donc qu'est-ce qu'il faut faire avec cette personne qui est trop patiente, trop gentille, trop émotive et trop confiante ? Et qui ne se sent avoir aucun sentiment d'amener avec lui ? C'est une personne qui se sent plutôt très réveillante. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Comment peut-on devenir aussi un homme avec un vrai ressenti ? Nous sommes des mers, des contenants. L'écrire de normalement constitué a reçu trois choses essentielles. L'amour, le vrai ressenti parmi. En particulier, ça peut être aussi une personne. L'estime, c'est-à-dire qu'elle se sent utile. Elle sert à quelque chose. Sa vie a un sens. Elle est utile. Et puis, le troisième pilier, on pourrait dire, de ce que nous sommes, c'est l'identité. Nous savons qui nous sommes. D'où nous venons. Quels sont nos défauts justement et nos qualités. Ce pour quoi nous sommes faits. Ce que nous devons faire dans la vie comme travail et comme des stats personnelles. Bref, nous savons qui nous sommes. Quels sont nos lèvres. Et bien nous savons. Si vous n'avez pas ça. Si vos parents ne vous ont pas suffisamment aimé. Si vous avez été trompé. Si, quelque part, vous manquez de quelque chose. Vous êtes plus ou moins. Bédi. Vous avez le sentiment de ne pas être grand chose. Vous êtes un verre plus ou moins vide dans les jardines. On va dire que sur les trois choses qu'on a essentiellement besoin, vous êtes là. Mais quelque chose qui est creux, quelque chose qui est vide, c'est évidemment que plein de choses peuvent le remplir. Et ce n'est pas forcément les meilleures choses. Moi, ce que je vois, c'est que pour une personne qui se sent trop gentille, ça vient comment ? Il lui manque, elle est vide d'amour. Parce qu'elle est vide d'amour, elle va chercher l'amour pour essayer de se remplir. Donc, j'y vais. Donc, elle est très intuitive, elle a besoin construit d'elle. Elle résonne cette personne qu'on lui témoigne. Parce qu'elle n'a pas eu assez. Elle est trop gentille. Par ce faisant, elle va être trop gentille parce que quelque part, elle a tellement besoin d'amour, qu'elle va toquer beaucoup de choses. Comment on se revoit, ne serait-ce pas ? Au compagnie. Chose capitale. Il y a des gens, bien entendu, qui voient que vous avez tellement besoin d'amour qu'ils font quoi ? Oui. Et on veut dire quoi ? Je vous aime. Je vous aime ? Je suis vraiment magnifique. Qu'est-ce que tu es extraordinaire. Ce sont les dragueurs, les dragueuses indigérées, qui ne lâcheront rien, parce qu'on voit qu'il y a tellement envie qu'à chaque fois qu'on te dit, tu es belle. Je suis belle. Je suis belle. Je suis belle. Mais tu sais, comme je t'aime. Ouh...! ! Ouuuuh ! Ouh ! Tu vois ? Alors, garde. Garde à tout. Prends les gardes contre les crocodiles. qui rôde autour de vous et qui voit tellement vous manquez et qui vous donne tout ce que c'est l'envie de vous recevoir. C'est le vrai profil dont je voulais vous parler qui s'appelle « dépendant affectif ». C'est un profil à risque qui concerne certains d'entre vous ici, mais pas uniquement, j'ai vu un garçon qui aura répondu de la même manière. Voyons ça tout de suite, si vous voulez bien. Une personnalité dépendante affective. Elle a tellement beaucoup d'amour. Son cas d'abandonné, sa mère a été froide, ses frères-sœurs étaient jaloux, le petit ami s'évoquait d'elle, la petite amie est partie pour être infidèle avec un autre, et donc elle ne reste sans qu'on fait un câble à vous. Pendant quasiment tous les enfants ou l'adolescence. Ça veut dire que ça lui manque ! T'es venu ou créé. Alors, toute personne qui pourrait lui apporter cet amour, elle en est plus ou moins dépendante, plus ou moins soucis. Tellement il en a besoin, tellement il en manque. C'est quand même droit, vas-y. Il manque sa dose. Alors, pour faire simple, c'est une personne qui essaie de voir si ça correspond à des gens que vous connaissez, ou vous-même qui sait. Je crois que tout le monde se prend de l'amour. Alors, besoin général et excessif d'être pris en charge, qui conduit à un comportement soumis et collant, à une peur de la séparation. Et qui peut parler donc au début de la genouette. Les personnes, vraiment, qui sont fusionnées. Qui ne vous lâchent pas. Tellement un certain nombre d'amour qu'elles, dès qu'elles relèvent gros, des aimants, au sens, vous voyez, propre du terme, presque physique chimique du terme, les aimants, qui se rapprochent, qui ne peuvent pas irrésistiblement se rapprocher. Alors, la personne, encore une fois, dès que l'autre, il s'en va, il a du mal à être tout seul, un peu au même bébé, qu'il ne faut pas le faire, c'est d'un moment. Alors, il lui est seul dans l'île, il dit, mais vous, 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 vous. Vous, 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 vous dépression, difficile, même si je suis fier, ou si je suis fort, que je suis fier. Pour autrefois, on a dit qu'il faut rechercher un événement. C'est utile de penser autant qu'avec qu'à l'autre. D'exister sans, et d'exister avec. Trouvez-vous. Car si vous ne vivez qu'avec, qu'en, au travers de vous, tout le temps, dépendant et soumis de cette personne, alors cette personne va vous bouffer. Quand il va partir, vous allez être particulièrement triste. Quand il va mourir, vous allez mourir avec elle. Vous ne vivez plus sinon au travers de l'autre. Ça s'appelle la passion. Quand vous tombez passionné avec l'amour, c'est la grande différence avec le véritable amour. Le véritable amour est paisible, équilibré, participatif, serein, tranquille, bienveillant. Le problème. Passion veut dire fusion. C'est-à-dire l'amour déjà qui rend aveugle. On l'entend aussi. L'amour qui rend aveugle. C'est-à-dire que vous aimez tellement la personne que vous ne voyez pas combien vous vous transformez, combien vous prenez des risques, combien vous faites des choses que vous n'avez jamais fait auparavant. Combien ça peut-être risquer vraiment d'aller jusqu'au bout de ce que vous voulez faire. Ça ne pourra pas faire des choses. Et l'amour rend processif. Vous n'avez plus l'amour qui rend libre, c'est l'amour propriété. L'amour, l'obligation. Vous dépendez de l'autre. Vous êtes la chose de l'autre. Vous n'avez que par l'autre. C'est totalement différent. Vous êtes en fait aliéné. Aliéné. Vous n'êtes plus libre. Vous n'êtes plus tout seul. Vous n'êtes plus rien. C'est l'amour qui fait souffrir. L'amour passion est l'amour qui fait souffrir. Vous allez rapidement comprendre que si vous aimez intensément, il aimerait, à certains moments, à la personne d'un beaucoup fou, dire à vous, beaucoup, en tout cas le reste du temps, c'est la souffrance du manque, la souffrance de quelques colères, parce que tout est vif, tout est intense, tout est tellement fort, tellement sensible, qu'il n'y a rien fait allumer la flamme et que ce n'est pas toujours la flamme de l'amour. C'est souvent la flamme du conflit. Et puis la patience, c'est surtout la conséquence de ça. Comment deviendrons ? Comment peut-on dire qu'on est dépendant ? Le sujet, la personne, a du mal à prendre des décisions dans la vie. Comment ? Sans être rassuré ou conseillé de manière excessive par autre. Maman, tu es sûre que c'est bien ? Papa, tu crois que j'ai raison de faire ça ? Eh ! Mon ami, tu crois vraiment que je devrais sortir ce soir ? Elle-même a du mal, en tout cas, à prendre cette décision tout seule. Elle doit en donner référence à quelqu'un qui va prendre plus ou moins cette décision et la rassuré, en tout cas, pour elle. C'est ça, dépendant de quelqu'un qui prend la décision pour vous. Il faut quelque part rester enfant. Vous n'êtes pas un homme à grandir, vous n'êtes pas mature, vous n'êtes pas adulte et vous continuez à être dépendant de quelqu'un qui vous chaperonne, qui vous materne, vous materne. Mais ça va être aussi conseillé de manière accessible, en disant que là, moi, j'aimerais acheter un ordinateur Apple. Qu'est-ce que tu en penses, mon frère ? Moi, je pense que c'est nul, Apple. Ah oui, effectivement, c'est nul, Apple. Tu sais, moi, j'aimerais manger un burger ce soir. C'est un bon restaurant, là, j'ai deux ordinateurs. Ou, mais c'est deux ordinateurs. Ou, oui, je suis deux ordinateurs. Vous voyez, il n'y a pas une décision qui est vraiment propre à soi et qu'on va librement imposer à l'autre parce que c'est son choix. C'est sa liberté de faire son choix. Non, l'odic, c'est pas pour vous. L'odic, le contraire, parce qu'on est dépendant, je me soumets à cette décision et je m'en prie à son choix. Je m'oublie. Elle a besoin, donc, que l'autre assume les responsabilités dans la plupart des domaines d'accord français. Qu'est-ce que je devrais faire par rapport à mon métier ? Ou ne pas dire sans l'imposer, sans l'imposer. Tu devrais faire ceci, tu devrais faire ça, ou cela, ma fille. Elle lui dit, ok, on va faire ça. Pourquoi dis-t-il ? C'est peut-être cela. Bien-sûr, elle ne se repart. Bien-sûr, peut-être que je ne se repart, elle la conseille bien. Peut-être que, voilà, ça s'arrête bien. Mais elle vient regarder certains cas de figure. Elle doit se regarder d'un peu plus près et on y verra une forme de dépendance de la fille au père, dans certains cas de figure. Par exemple, finalement, elle dit, ben, je ne veux pas contrarier au père. Je ne veux pas poser de problème à ma mère. Je ne veux pas ressentir pas de quelque chose qui serait une difficulté pour la famille. de quelque part, être toujours aimé, dans ce compromis, ou quelque part, je fais ce qu'ils font, ça ne va pas trop, mais quelque part, ça va dans ma mère, en tout cas, ça ne pose pas de problème trop, et donc, moi, j'y vais, je le fais. Et vous comprenez que vous êtes dépendant de ce choix. Mais pas totalement libre, mais totalement lucide et sûr, votre choix qui ne devrait vous conserver que vous. et pour votre vie avec vous. Mesurer, lorsqu'on est amoureux aussi, l'influence que l'autre a sur vous. De nouveau, s'il y a un véritable amour, ce sera toujours paisible. On discute, c'est concerté, on est d'accord, on le fait. On fait une autre discussion, on discute, on n'est pas d'accord, c'est pas grave, tu fais ce que tu veux, je fais ce que tu veux, mais on l'a respect, et donc, on fait plein de trucs. Mais si on est en passion, si on est en dépendance affective, l'autre va dire, non, je ne suis pas d'accord, tu ne fais pas ça. T'as pas à te balader avec des drogues, des mini-jus, t'as pas à aller avec des... des mèvres comme ça, qui sont complètement mecs, une partie, une carte, des cartes, des cartes, il n'y a pas de dieux, c'est tout bizarre. T'es presque ça. T'es presque ça. Comme une large. Non, excusez-moi, j'ai commencé à ça, alors on s'est dit, non, ok, moi j'ai dit, viens, 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 viens. Oui, peut-être, que ce gastron avait raison parce que le mini-jus et votre excès de coquetterie est mal vu. mais votre réaction face à cela est beaucoup trop excessive. Vous allez dire tout simplement, ah oui, c'est dimanche que j'avais pas réalisé, pardon, et puis ensuite, on revient à mon véritable, paisible, équilibré, vous devez être tranquille. Mais non, vous avez besoin de vous faire part, vous savez, vous avez besoin d'être dans ses bras, vous avez besoin d'une part de vivre trop intensément les choses, vous dites, mon dieu, j'ai fait une bêtise, c'est ça que j'étais comme, mais vraiment, je suis déçu et... qu'est-ce que je veux vraiment, je suis déçu... Oui. A du mal à exprimer un désaccord avec les autres, de peur, de peur, de perdre son soutien sur l'approbation. A du mal à exprimer un désaccord avec les autres, de peur, de perdre son soutien sur l'approbation. Donc c'est une personne qui dit toujours oui. l'autre dit non. Non. Peut-être. Ah oui, peut-être. Je suis d'accord. Mais oui, je suis d'accord. Je suis pas d'accord. On prend les autres alors. On prend les autres alors. On prend les autres. Toujours dans le sens de... Super. Jamais de opposition. Jamais de différence. C'est l'union sacrée de dépendance. C'est le même qui arrive. C'est l'esclave qui suit. C'est une forme d'établissement. Psychologique. Une petite façon. Bien sûr, vous n'êtes pas violenté forcément avec le fouet, une échelle, vous êtes accroché à un lit. Une version d'Afrique dont on parlait déjà avec des enfants accrochés. Vous voyez, bon. Mais psychologiquement, ça revient au même. Où est votre liberté ? Où est le choix éclairé de faire ce que vous voulez ? Votre épanouissement. Votre. Je vois votre tranquille. Les personnes qui font les choses. Je ne suis pas d'accord. Et là, t'as pas assez bien. Comment ça ? T'es pas d'accord. Oh ! Faut que c'est le moment que tu as parlé de moi ? Sinon... Aaaaah ! L'on dit, tu peux y aller sur le tuyau. Tu ne peux pas d'accord avec moi, madame. Tu peux pas me laisser pas. Tu peux pas me dire voir. Tu sais ce que je pense ? Et s'il vous fait... Aaaaah ! Où ? Du mal à initier des projets ou à faire des choses seules. Par manque de confiance, on s'en prend beaucoup de monde, on sait pas qu'ils vont jouer plutôt que par manque de motivation énergétique. C'est une personne qui n'arrive pas du temps chez soi. Pourquoi vous voulez-vous que cette personne par rapport à l'initiative ? Elle reste souvent chez elle. Elle attend. Justement, c'est ce que vous êtes trop patient, attentif. Elle est moins que quelque chose arrive, que le prince charmant frappe la porte de ton son. Le prince charmant ! Non, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Et si cette personne attend que l'autre décide pour elle, elle arrive maintenant. Elle est là. Qu'est-ce qu'on fait ? On y va. Ok, on y va. Il est pas là. On ne fait rien. Je fais rien. Vous êtes un chien. Vous êtes un tuto. Il vous manque juste la laisse. Bien, bien. Vous deviez avoir un coucher. Mais d'où ? Pourquoi ? Vous êtes plus sers que vous mourez. Oui. Euh... Cherche, à outrance, à obtenir le soutien et l'avis d'autrui. Au point de faire volontairement des choses des arrières. Alors ça, c'est pas mal. C'est-à-dire... Euh... Je veux beaucoup bien le soutien et l'avis d'autrui. Ah, mais tu sais bien qu'effectivement c'est un con, le voisin. Je suis pas d'accord. Comment ça, c'est vrai ? Quand tu te souviens, la fois où ils étaient dans la poubelle et... Et effectivement, je n'ai ça dans le jardin et... Oui, mais quand même. Oui, mais je suis... Mais il faut quand même que tu joues avec moi. T'es pas d'accord avec moi. Ah, t'es d'accord avec moi. Ah, t'es d'accord avec moi. Ah, t'es d'accord avec moi, hein. Ah, 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 ah. Tu me poses la mot. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. T'es d'accord ? T'es pas d'accord ? Putain, tu veux chier ? Pourquoi tu fais un con ? Ah, c'est bien. C'est bien. Voilà, il n'est pas des rendants de votre rectif. Magnifique. Parce que ce soir, une pression physique, le temps qui monte, une manipulation, un chantage affectif, en faire un jour. Donc, euh... Tu veux dans quelque chose ? Ok ? Je te donne à quelque chose, comme ça tu feras un seul ou deux. D'accord ? Donnant, donnant. Quelle que soit la manière, la personne dépendante invisible va se jouer. Ou pas. Et s'il m'a appelé, ah, 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 ah. Alors, on s'est dit non, je suis désolé. Non, non, vous ne êtes pas d'accord ? Alors, on n'est pas dépendante. Effective. Mais vous imaginez maintenant toutes ces femmes, il y en a beaucoup de femmes. Qui en manquent d'amour pour soi. Parce que le père a été un peu. Elle a été suivie dans mon père. Elle a été ensemble. Elle a été éligente. c'est soit en tout cas le femme vulnérable, mais la fille en particulier, ou le garçon, est en manque affectif. Dans ce cas-là, la femme va rechercher que l'amour a tout pris, a tout crâne. Et donc, elle va toujours aller vers qui, d'après vous ? Elle se sent faible, vulnérable. Il faut donc qu'un homme n'y ait pas. Femme forte pour être un protège. Et qui donc va arriver avec ses grands sabots au début ? Viens voir le chéri. Je vais occuper de toi, il n'y a pas de problème. Dans la version macho, on n'aime pas. C'est vrai. Mais il y a des femmes qui se font malgré tout avoir ce type de personnage, parce qu'elles ont tellement besoin d'être protégées, tellement besoin d'être privées, qu'elles ont tellement besoin d'être rassurées, qu'elles ont été, vous voyez, qu'elles ont besoin de sécurité, et en développant l'insécurité pendant toute leur enfance, que le monsieur fort, dominant, qui en tout cas lui montre pas trop fluide, puisque c'est un féroce, loup-garon, et qu'il la joue plutôt gentille, mais protecteur, paternaliste au passage, elle court généralement, elle court au début. Et quand le piège se referme sur elle, elle est en haut, dans l'intimité, ou lorsqu'elle est sous le joug de cette petite homme, elle pleure, elle larme son corps d'avoir cédé. Mais le pire, c'est que, ayant souffert le martyr avec cet homme, elle redevient encore plus... et vulnérable. Par chance, elle a ce qu'il fait cet homme. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui risque de se passer ? Est-ce qu'elle ne change pas ? Est-ce qu'elle ne se transforme pas ? Alors que sa situation s'est réellement aggravée ? Elle a encore du dépendant d'un objectif. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Elle doit encore chercher quelqu'un qui va la protéger. Et vous voyez que le cerveau litieux peut se répéter longtemps, tant que la personne est restée trop en bas. Trop fous-t-elle trop venir à trop après-t-elle trop, dépendant d'un objectif. C'est pourquoi il est capital de tomber sur quelqu'un qui vous donne du référent d'amour. Si vous êtes vide, il faut qu'il vous en donne du vrai. Un gentil garçon, une gentille fille, qui a plein d'amour en avant, et qui va vous remplir petit à petit parce qu'il vous en donne du vrai.